bonjour c'est grifox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de forge de magie on fait une bague étymologie pour un écaflip feu pvp il va nous falloir un g avec zéro deux poux voilà donc c'est pas du je m'en fous des deux pouces et je veux absolument zéro deux poux pourquoi parce que les écaflip feu tapent avec coussinet qui pousse le lanceur et ce qui fait que vous passez plus de temps à vous mettre des deux poux à vous même qu'à vos adversaires donc il vaut mieux avoir les deux poux à zéro voilà donc bon avec les zéros deux poux on peut se dire qu'on peut choper du génier perf on peut pas vraiment puiser dedans du coup c'est un peu compliqué parce que je veux pas les montées et puis après qu'ils se retrouvent à 5 ou 6 et que je suis embêté je voulais laisser très très bas voire à zéro et la question que je me pose c'est est ce qu'on y va en essayant de crit une rassa ou est ce qu'on fait du brisage pa en fait sachant que le brisage pa devra être fait avec les remontées manuelles et pas en orbe pour la même raison que je veux que les deux poux soit systématiquement à zéro et que je me retrouve pas dans un cas de figure où il va me rester un peu de deux poux solitaire mais je pourrai pas les enlever donc là j'ai un peu tâter l'item pour l'instant j'ai une première tenta rassa bon je voudrais idéalement vraiment les 80 d'un tel mais on va on va voir un peu comment ça se comporte on va voir à quel point je peux être exigeant sur le g là si on passe une rassa en vrai ça m'ira on commence comme ça allez le petit crit rassa pas de crit rassa je vais voir si je continue soit à tenter des cris trassa soit si je pars en brisage pa je j'hésite encore un petit peu voilà et allez on va pouvoir jouer un peu bon nous y voilà brisage pa 33 tenta pour avoir le pa c'est correct les les tenta s'enchaînent bien ça n'a pas été trop pénible à faire je visais du 251 vita 61 d'un tel 38 sagesse 4% crit et après moins 1 sur toutes les lignes voilà pour avoir quelque chose d'équilibré avec une petite marge de manoeuvre pour jouer un peu le thème avant que le paye à tombe je suis presque tenté de balancer de balancer de la grosse rassa directement mais là l'un tel me plaît pas ça me ça m'embêterait que ça soit là dessus que je dois faire un gros over ou autre qu'on va y aller tranquillement est ce que je mets de la pavie où est ce que je laisse baisser la vita pour pouvoir la gérer éventuellement avec ravi je pense que je vais plutôt chercher les petites ruines pour faire bouger les lignes elle et c'est parti la fuite de crit 8 ok là on n'est pas trop mal je vais remettre fuite ok en vrai je m'en sors vraiment pas mal du tout j'ai 96 déjà sur les deux dernières lignes et celle d'avant j'étais retombé à zéro ok bon franchement ça se présente très très bien là pour le début on va directement venir chercher les rain et je pense c'est un bon début ça les amis je reconnais on vient enlever l'over au docrit alors la vita j'ai 28 à enlever ok je sais ce que je vais faire je vais sécuriser on va faire ravi ça passe je peux faire 13 15 j'ai presque envie de mettre une sagesse parce que si je mets une pote ça peut faire n'importe je vais mettre une sagesse ça a très très peu de chances de passer donc normalement je perds juste une point moins 15 là à le moins c'est ce qui me troll c'est vraiment dommage bon la pod qui récup la plus 0 1 vraiment dommage que j'ai moins 16 et pas moins 15 là c'est un peu le qui bon c'est comme ça je pense que je vais mettre la rassa maintenant il me reste encore pas mal depuis il faut oser cliquer dessus là est-ce que j'enlève j'enlèverai pas les pods avant allez non faut être courageux oui oui c'est ça qu'on veut bon l'écrit traçage en est souvent des mots qui pop c'est pas c'est pas là j'en avais le plus besoin en vrai un succès neutre ça aurait été ok mais là ça me met très très bien du coup la suite du brisage se présente hyper bien voilà on est parti pour les grosses maintenant elle est le crit maintenant qu'on est parti sur du crit si vous voulez c'est juste parti on a moins 7 5 oh là là ça me régale quand même sachant qu'en plus je voulais écrit une rassa depuis tout à l'heure là dessus enfin sur l'item pas du coup dans ce cas de figure mais ça me va aussi je prends il n'y a pas de problème allez il faut passer le soin moins 10 bon bah là on a on a un truc monstrueux alors ce que j'ai pas précisé en plus c'est que bon cet item je le fais pour pvp mais il m'en faut aussi un pour pvm également dommage distance donc si je peux avoir armes de chasse en plus ça me régale donc on va essayer de viser ça allez on va juste finir proprement de remonter tout ce qu'il faut moins 20 en vrai on n'est pas hyper large hein il reste 14,6 allez on a trois tentes à chasse peut-être une troisième on verra oh elle est tellement belle oui c'est exactement ce qu'il me fallait mais oh la bon la vita qui a troll en vrai c'est un peu sad mais sinon c'est vraiment magnifique c'est ça s'est extrêmement bien passé je sentais que ça allait être sympa à faire je sentais que je sentais que ça allait être un plaisir vraiment dommage que j'ai pas le 300 vita ça aurait été vraiment beau j'aurais juste eu un moins 1 sagesse par rapport au jet idéal que je cherche mais écoutez je peux vraiment pas me plaindre parce que ça s'est extrêmement bien passé en vrai heureusement clara ça a crite parce qu'on n'était pas si large que ça en pluie c'est c'est assez inespéré on va mettre là dessus directement sans tergiverser la petite ruine transe dommage distance je vérifie que c'est bien la bonne ruine c'est bien la bonne l'arme de chasse est mise les ruines dont j'ai besoin sont bel et bien monté les deux poux sont bien à zéro caché en bas et la signature est déjà là oh la 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 c'est si beau c'est si beau ça me régale parce que j'avais il me manque plus que quelques items pour pouvoir pvp pour pouvoir reprendre le coliseum et les derniers items que j'avais à faire c'est des brisages pa que je peux pas faire en orbe donc là j'avais la bague étymologie que je pouvais pas faire à l'orbe à cause des deux poux que je voulais absolument à zéro et je vous répète si j'avais mis des orbes pa j'aurais pu avoir le pa qui passe enfin j'aurais eu le pa qui passait sur un jeu au moins à 21 deux poux et c'est quasi sûr qu'à la chute du pa il m'aurait encore resté des deux poux et j'aurais pas pu les enlever ça m'aurait embêté et le prochain item que j'ai à faire comme ça c'est crocobur bon ça sera encore un autre level mais ne nous dispersons pas on va admirer ça deux secondes bon la vita ça me chiffonne un peu ça va me ça va me mettre un petit peu ça me fait un peu bader mais oh la la le crit rasa était absolument magistral vraiment déjà comme ça il y en a j'en vois zéro j'en cherche depuis longtemps il n'y en a pas qui circulent c'est déjà un jet monstrueux là c'est vraiment vraiment énorme alors le chat me redemande pourquoi pas de deux poux donc je répète pour un écaflip feu on tape avec coussinet entre autres un qui est un sort qui fait que ça pousse l'écaflip vers l'arrière quand on tape et ce qui fait qu'on se met souvent des deux poux en pvp et que du coup on se met plus souvent des deux poux à soi même qu'aux adversaires donc c'est mieux d'avoir les zéros de poux sur la bague étymologie pour jouer sur un écaflip feu voilà 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 et puis apparemment on me demande de terminer par un crit rasa bon apparemment moi je crie des rasa pour qui veut donc il n'y a aucun problème je vous crie de fera ça en fait si on pouvait terminer la vidéo sur un petit crit rasa si on met les monstres et sa phonétique là pour le coup moins un sagesse très très belle il faut valider monsieur bon ça va être le prochain cas que je vais peut-être arrière de la phonétique ou crocobure ce sera au choix allez ce qu'on crie tunera ça les amis sur ce j'ai magnifique bon le soin c'est pas vraiment important pour les modes sur lesquels on veut jouer phonétique donc on est sur du moins un sagesse là j'y ai cru j'y ai cru bon on va on va retraire de ça c'est la suite je me remets sous les yeux ma magnifique baguette immologie je suis trop content parce que là j'étais psychologiquement en train de me dire allez on est parti pour une semaine à faire que du brisage payant en boucle là dessus et au premier on a de la dinguerie qui sort elle est tellement belle ça me fait trop trop plaisir d'avancer comme ça d'un coup sur les modes c'est là vraiment j'en suis un stade où j'ai très envie de pvp ça fait longtemps que ça me démange et j'ai quelques items que je dois sortir en fm avant de pouvoir reprendre et chaque item que je sors ça me fait une sensation de me rapprocher du moment où je reprends le coliseum 3v3 et ça va être ça va être un vrai régal bon les amis j'ai envie de passer toute la nuit à contempler ma baguette immologie mais il faut quand même que je termine cette vidéo donc ça va se terminer ici j'espère qu'elle vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie de lire tous vos commentaires et j'y réponds souvent sachez que vous pouvez suivre mes aventures sur twitch et sur twitter vous avez tous les liens en descriptions on fait nos petites sessions à fm comme ça sur twitch on est tous ensemble on discute c'est vraiment sympa moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt